On va revenir sur un sondage à Bacchus assez révélateur. On a proposé toutes sortes d'occasions de rencontres ou de sorties aux gens avec Poilièvre ou avec M. Trudeau. Quelques exemples de réponses. On voit que pour la fête, Justin Trudeau remporte la palme. C'est indéniable. Conversation dans un bar, regardez vos enfants, c'est assez kiff-kiff. Mais négociez un rabais, vous guidez en voiture pour un voyage ou pour un pompier dans votre cuisine. Le choix est assez clair pour une majorité de répondants et c'est le gros bon sens. Alors, ça vous dit quoi, Paul? Jean-Marc Léger a l'habitude de dire une bonne question d'un sondage. Avec quel chef avez-vous le goût d'aller prendre une bière? Alors, il faut croire que la bière est moins à la mode et tente moins les gens qu'à l'habitude. Moi, je me dis, à la blague, au fond, peut-être qu'on a les indices de ce qui pourrait être la question de l'urne à la prochaine élection. Si la question est la quête du bonheur, voulez-vous être heureux? M. Trudeau a un avantage. Si la question est, voulez-vous payer moins d'impôts ou voulez-vous que vos impôts servent correctement et à des choses sérieuses? Bien là, avantage, Paulièvre. Oui. Quelque chose qui t'étonne là-dedans, Mario? Non. Non, mais c'est des questions utiles. Et ça veut dire... Pour moi, ça veut dire qu'il y a encore une... Comment dire? Il n'y a plus vraiment de doute qu'on ne veut plus Justin Trudeau pour gérer le pays. Que c'était une erreur d'y mettre un pays entre les mains puis les finances d'un pays. Tu sais, on le voit dans le... À travers ce que les gens disent. Par contre, ce que ça dit, c'est qu'il y a encore une méfiance envers Pierre Paulièvre comme individu. Tu sais, aller prendre une bière, toutes ces affaires-là. Mais pour moi, c'est... Moi, je nomme ça comme une certaine méfiance. C'est comme si le gars, lui... Moins de proximité, en tout cas. On n'a pas de proximité. On ne le comprend pas complètement. On ne sait pas trop encore. Oui. Puisqu'on parle des conservateurs, petit retour sur le rassemblement conservateur Victoriaville en fin de semaine. Vous avez vu ce nouveau chandail dans les nombreux articles promotionnels en vente sur le site du parti. On a noté une petite erreur de français. Il manque un le pour le Canada et non pas... En anglais, évidemment, c'est for Canada. On a oublié le le. Et est-ce qu'on rêve ou juste au-dessus du gros bon sens, on voit le Mont-Servin en Suisse. Ça, c'est... Vous rappelez la barre de chocolat Toblerone. C'est ça que les libéraux vont faire une montagne. Mais là, il n'y a pas moyen... Je spécifie qu'on n'a pas eu de précision. On a évidemment demandé... Vous n'en aurez pas, Sophie. On n'en aura pas. Pourquoi donc, Emmanuel? As-tu une réponse, toi? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ma fille, tous les parents d'ados, wesh, c'est pas fort. Mon réflexe a été de dire, bon, c'est encore une preuve que c'est les anglos qui décident tous dans ce parti-là. Vérification faite. Je ne donnerai pas tous les détails pour ne pas trahir mes sources, mais ça ne vient pas d'un anglo. Ils ne sont pas contents à l'interne de que ce soit arrivé. Surtout pour tous les gens au Québec qui répètent ad nauseum à l'entourage de M. Poilievre, plus on monte au Québec, moins on a le droit à l'erreur. Faites attention à tout. On est scrutés. Bien là, ils ont vu cette erreur magistrale. Erreur du pitcher. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On vous l'avait bien dit. Oui, erreur du pitcher. Exact. Pas loin. Pas loin. Bon, alors, c'est noté. On attend les explications. Peut-être que demain, ils seront un peu moins occupés. Il n'y en aura pas. Moi, je rêve toujours. Je vis d'espoir. La montagne accouche d'une souris. Le problème, c'est que dans les rocheuses, il n'y en a pas une qui est assez pointue pour rentrer dans la forme. À moins de la tailler d'ici demain. Whistler, ce n'est pas assez pointu. Sophie Grégoire Trudeau est en tournée de promotion pour son livre Entre nous, mieux se connaître, mieux s'émis. Une autobiographie, livre de croissance personnelle aussi. Paul, tu l'interviewais pour l'ajout, un extrait qu'on vous présente. Je pense qu'on est appelés à réviser nos relations parce que notre concept de mariage comme étant un succès puis le divorce comme étant un échec, on dramatise beaucoup et nos enfants subissent les conséquences. Vous n'avez pas fermé la porte à faire campagne aux côtés de M. Trudeau. On est une famille unie, on a encore plein d'amour qui nous unit, puis il n'y a pas de fin à ça. Oui. Paul, elle va redéfinir la notion de séparation. Oui, elle appelle ça restructurer une relation. C'est le nouveau concept. Effectivement, vous vous rappelez, dans l'entrevue de fin d'année que j'avais faite avec Justin Trudeau, il nous avait raconté qu'il partait dans les heures suivantes en vacances et que Sophie Grégoire y était également. Ça fait partie de tout ça. Je le dis, le lancement a lieu ce soir, le lancement officiel, Sophie. Il est relativement peu question de sa vie aux côtés de M. Trudeau, toutes ces années passées sur la scène publique. Très, très peu question aussi de Justin Trudeau. C'est moi qui l'ai beaucoup questionné là-dessus. Effectivement, l'essentiel de son propos porte sur la quête du bonheur, les affres de la vie moderne et comment y faire face. Mme Grégoire, on le sait, a quand même toute une réflexion là-dessus avec son expérience personnelle. Oui. Emmanuel? Oui, moi, je pense que les gens qui détestent Sophie Grégoire Trudeau ou qui sont contre les livres de Psychopop vont regarder aussi, elle va dire, « Ah, mon Dieu! » Moi, je vais vous dire, j'ai écouté plusieurs des entrevues qu'elle a faites. J'ai sérieusement feuilleté son livre. Puis j'ai vu là-dedans le témoignage de quelqu'un qui a vécu quand même quelque chose d'extraordinaire et de hors normes et qui essaie d'y trouver un sens plus large. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que ce n'est pas juste du « moi, moi, moi », je pense que, mais elle a vraiment fait l'effort d'aller consulter, de s'entretenir, de faire des entrevues avec des grands experts sur les différents enjeux de la santé mentale. Oui, ça fait que c'est comme si elle, elle se réapproprie sa propre voix par ce livre-là. Puis moi, je suis certaine que c'est un livre qui, en bout de ligne, va trouver son lecteur. Mario, un dernier mot, 20 secondes? Mais pour la suite d'un couple qui a des jeunes enfants, moi, je trouve ça très bien. Puis je trouve que c'est dans l'air du temps de penser autrement, comment on peut... C'est autre que la chicane puis les casseroles qui revolent puis on se crie par la tête puis les enfants sont poignés au centre de ça. Toutes les modèles pour vivre ça mieux, je pense qu'elle est assez inspirante de ce point de vue-là. Puis elle en parle avec une intelligence, un détachement, tu vois que c'est beaucoup posé ces questions-là, moi, j'admire ça. C'est ça, réussir sa séparation, c'est un peu ça. Ça va parler à beaucoup de monde, sûrement, oui. C'est un beau défi. Merci à vous trois, on se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.